de loin je comprends même pas pourquoi on m'entend ah là on devrait mieux m'entendre oui on t'entend mieux c'est pas du tout n'importe quoi ne vous inquiétez pas je suis là je ne se parlais plus moi je répondais à Zephyr Divin Div 2 c'est terminé mais ils étaient tous les deux en Divin puisqu'ils sont considérés comme deux organisations différentes DVZ 2 et DVZ c'est pas la même chose donc c'est bon ils ne font pas partie de la même structure tout va bien dans les règles ça dit ça après dans les faits c'est deux équipes de la même structure et ça régale tu vois parce que ça nous a fait un classique au deux fous mais voilà alors on a du pic Olaf Akali, c'est bien Olaf c'est que leur draft elle est trop bien avec Lipsa Z Olaf ça marche vraiment bien je pense face à ce que nous ont récupéré les DVZ 2 après à voir, on a un ADC très mobile typiquement une Zeri etc qui n'a pas été retirée ça pourrait être vraiment vraiment très très solide la Predi est lancée est-ce qu'on veut prendre un frontliner aussi ? parce que là on n'en a pas qu'est-ce qu'on va aller chercher ? Jax ok d'accord pourquoi pas un DVZ 2 contre CP quoi j'ai matrixé la Predi cher Nikaido je te laisse la refaire mais misez CP moi c'est toujours un gars vous inquiétez pas on est là c'est la petite glissade parce que ça a une lettre près puis tu sais le LES sur le clavier c'est pas très loin mais vous inquiétez pas ça va être refait tout de suite voilà Nikaido qui dit que c'est de ma faute parce qu'on parle d'SCP depuis tout à l'heure mais moi ça va au moins on aurait été un peu là dans ces playoffs on me convient un Ezreal ça me fait plaisir ça me fait plaisir un bon Ezreal luxe Ezreal c'est qui ? alors là la draft DVZ 2 elle me régale je trouve que deux très bons picks face au Z Olaf du coup il n'y a que deux minutes pour Predi j'ai all-in c'est call 115k mais comment t'as autant d'argent ? et oui tu peux ré-all-in maintenant si tu l'avais fait tout à l'heure oh waouh waouh ce qui vient de gagner justement la Predi juste avant ouais mais tu vois je disais l'autre fois ouais j'ai 60k 70k Nikkei 2 les 80k on doit être dans les plus riches et là ça m'envoie un gros 115k dans les chicots ok ok il y a de la thune côté Eclipse bah oui mais il vient de gagner une grosse Predi et du coup tu vois il joue le Lulu Corki parce que c'est trop bien le Lulu Corki Eclipse mais j'aime beaucoup les deux drafts encore une fois petite avancée soit c'est DVZ 2 je trouve que Zoé Ezreal en plus c'est mad sur Zoé c'est sûrement Isma qui va aller au top sur Songaren ah bah après dans le chat tu vois t'as Gaëtan qui te propose le t-shirt etc pour qui je mise maintenant c'est compliqué juste avant j'ai voté pour les balls de Taichiro bon bah on va voter pour le t-shirt d'Alan moi je suis chaud je suis chaud dans mon petit maillot envoyez moi des maillots je peux les porter en live on peut négocier je fais la pub envoyez moi des maillots j'adore les maillots bon et bah écoute Ezreal Lux ça met une certaine pression en lane en plus après Corki normalement il a la range pour s'en sortir ah ouais mais arrivé à un certain moment Ezreal Lux c'est du one shot une cage une cage et la personne elle disparaît de la map donc complètement ça peut être intéressant en plus en face t'as une compo sans vraiment de front lane ça saute dans tous les sens c'est quelque chose de très agressif c'était un bon choix c'était un bon choix si ça va faire la différence on va voir comment ça va se passer en tout cas un BO très serré que des BO très serrés ce soir on n'y aurait pas forcément cru quand on repense au stomp de la première game mais les Eclipse Arts ont réagi de belles manières oui on a deux très belles games la première qui était un peu un stomp la deuxième était vraiment magnifique avec une belle revanche des Eclipse Arts et encore une fois une très belle surprise de cette team vraiment qui est versatile ça fait plaisir on espère avoir du spectacle dans cette troisième game et encore un BO3 on est régalé ce soir avec six games effectivement six games et on recommence demain et on recommence après demain donc un sacré week-end de Wild Rift à suivre alors que petite info eSport français pour ceux qui suivent Valorant les mates viennent de start la dernière map dans le tournoi de qualification ascension voilà il y a un partout ils sont sur la dernière map s'ils la gagnent ils remonteront le loser bracket s'ils la perdent ça sera terminé pour eux le petit point eSport en direct ouais ça fait un peu de pression quand t'es dans cette situation là mon avis tu dois avoir quand même une sacrée pression sur les épaules let's go Eclipsar qui m'envoie un maillot prochaine édition vas-y je suis chaud quand on casse Eclipsar je mets le maillot Eclipsar ça me va ça me va ça me va vous m'avez régalé sur le chat là tous si Division Zero veut m'envoyer des maillots aussi je peux tenez moi tous les maillots je change chaque game de maillot oh le kiff allez c'est parti on est dans cette game la dernière game de cette soirée la dernière game de cette part de finale du choc de la 5 seconde édition et oui la dernière game de la soirée également avec une répartition classique cette fois-ci on a bien des top laners à la top lane des mid laners à la mid lane et de duo lane à la duo lane effectivement tout le monde est à sa place attention parce que tu sais que c'est trop bien parce que s'il y en a un qui prend l'avantage après il va déchirer l'autre toute la game et ça va être vraiment super cool du coup j'ai hâte de voir le petit match up mid lane super cool je sais pas si c'est le mot mais effectivement en tout cas pas pour celui d'en face effectivement effectivement il prend pas mal de dégâts ici sur l'early il va falloir rester tranquille utiliser le passif c'est ça utiliser le passif en plus il a cramé pas mal de mana déjà le jacks donc c'est ok les deux joueurs ont consommé leur plante pas de soucis alors qu'il y a déjà un truc là au bot effectivement cette Lulu qui est très low ce corkis qui va devoir utiliser c'est le double flash directement pour la botlane dvz2 ça a touché on veut du sang là on veut du sang on est à moins de 2 minutes on veut du sang et du coup c'est un autre jungle c'est vrai ça on l'a pas tout mentionné on en avait parlé oh attention il est bloqué ici mad il est bloqué et il a plus de flash heureusement il y a son jungler le nautilus pour l'aider à pour l'aider à sortir de ce pit et les deux équipes qui sont encore dans l'agressivité de la game d'avant ils ont vraiment envie de se battre on a vu les dvz2 directement aller chercher derrière la t1 on veut jouer on veut jouer l'agression surtout que on a du champion early game on a du late mais on a de quoi faire très très mal en early et de quoi snowball et on veut chercher on veut chercher le début surtout pour un Olaf pour le mettre bien quand même complètement en comble ce Olaf après tu vois tout à l'heure on l'a vu il a récupéré que 2 kills dans toute la game et pourtant il a été très utile etc il a vraiment fait une bonne game donc ça arrive peut-être que le nouvel ulti d'Olaf ne le force pas autant au scaling et à la récupération de tous les kills avant ouais après sur les objectifs il a été excellent le Olaf a fait la différence avec les smites et puis il est rentré dedans sans vraiment être inquiété ça permet de temporiser sa mort en tout cas même s'il n'a pas un gros impact ou un truc comme ça il temporise la mort et en attendant il sert de frontlane quand même il force quand même la backlane à reculer en fait il y a un peu une aura autour de lui ou côté genre Keissa ou du coup de l'autre côté Ezreal ça déjà plus ton dash et qu'il y a Olaf à ton cac tu fais moins de malin oui et puis quand tu le vois traverser sans sourciller il traverse ta frontlane et il va te chercher derrière tu fais le mi-tour quand même ça reste un Olaf complètement complètement agression trouvée ici sur le Nautilus on a pas encore ah si on a utilisé l'ultime pour ce Olaf pour s'enfuir belle réception de la part des DVZ pour l'instant du contrôle de map qui a apporté des petites raids rien encore d'extravagant pour les deux équipes et bah je mens je mens je mens parce qu'il y a un seul kill au mid de la part de ce Z sur la Zoé de Mad on me fait mentir et l'ultime j'utilise je mens je mens ça fait que se battre ça fait que ça depuis le début c'est juste qu'il y a eu un kill ce Jax il a sauté sur ce garelle il y a le Olaf qui arrive avec les dégâts bouton un flash out mais de bim Asiya pour trouver le trade kill et ça va se régler maintenant entre les ADC mais Teichiro qui pourra s'enfuir avec son Nautilus sans aucun problème ça s'arrête pas ça part dans tous les sens on aime le spectacle comme la game d'avant et comme cette game là on aime aussi quand ça fight complètement et là ça s'est fight au mid ça s'est fight au bot et maintenant ça s'est fight au top on a freeze la wave ici pour Teichiro pour laisser Isma dans les meilleures conditions et au final ça va pour Isma parce que là le hullbreaker est complété donc la lane va devenir beaucoup plus simple pour lui et il a quand même récupéré le kill grâce à son ulti je me suis dit quand il a flashé je me suis dit ça va être compliqué etc et en fait l'ulti était complètement disponible pour venir arracher la tête de Berserker oui en plus en sachant que là on a les objectifs qui vont spawn on va voir on va voir la répartition parce que hullbreaker est-ce que ça veut dire qu'il va split push pendant que sa team elle prend ou alors il va faire quand même des décales on va voir et surtout la réponse du Jax en face on va voir là on essaie quand même ça va pas être contest ça va se split tranquillou après l'Hérald met un peu plus longtemps à faire que le dragon il a été start on va essayer de contest il va peut-être y avoir un contest sur cet Hérald effectivement on a touché une bulle un Q mais ce Jax il prend pas de dégâts pas cage utilisé il va falloir sécuriser avec le smite c'est fait pour Tyshiro est-ce qu'il y a un fight qui va être engagé derrière on est set out pour les DVZ2 mais les Eclipsar ont fin ce Olaf a fin il va ulti oh là là il y a tellement de dégâts du coup on a réussi à récupérer cet objectif plus des kills on va prendre de l'avance du côté DVZ2 ça va être difficile à gérer s'il commence à avancer comme ça ça va scale rapidement et ça va rouler sur la game on va avoir un bus magique comme on a vu juste avant le bus magique le bus magique effectivement c'est pas très agréable pour la team d'en face tu vois je pensais que le fight était bon pour l'Eclipsar mais j'ai tellement sous-estimé les dégâts de Lux Ezreal genre il y a eu l'Ulti Ezreal je me suis dit ah ouais quand même il y a eu l'Ulti Lux je me suis dit ah ouais quand même bon Isma tu profites de la présence de Nautilus ici Lux en early ça fait déjà très mal le Ezreal pas tant que ça maintenant il a quand même un Manamune de compléter donc il y avait les dégâts et ça fait mal pas tant que ça pas tant que ça moi l'Ulti je vais en rêver cette nuit ça fait trop mal Ezreal oui après ça dépend de la cible aussi mais il y a eu de la violence il y a de la violence clairement clairement il y a eu volonté de nuire récupérer le Carapateur ici pour ce Olaf peut-être un Fight to Meet qui peut s'engage non on va rester safe pour les deux équipes Taichiro qui se prend Taichiro qui est full AP on aura donc juste Garen pour faire la frontlane DDVZ2 alors qu'on a vu on a pas nécessairement besoin de délire en plus on va mettre l'Heraldomin il va manquer une auto là pour prendre la tour est-ce qu'on va pouvoir la mettre non juste pas 64 HP encore une fois c'est un domic il tombe pas directement mais bon quand elle est à une auto en général tu trouves l'auto genre là ils vont trouver l'auto attention à pas mourir après mais non score qui n'avait pas assez dégâts on a récupéré la tour tous les joueurs qui ont complété leur premier item on approche du deuxième pour certains avantage au DVZ2 pour l'instant mais rien n'est fini pour l'Eclipse attention ce Zed ici qui va se prendre un ulti mais il pourra utiliser son ulti pour s'enfuir on va re-TP sur l'ombre mais là ça semble trop compliqué on va tenter de laisser le kill mais il y a un ulti on a voulu laisser les kills mais on n'a pas plu on finira par utiliser l'ultimatum de Lux pour récupérer ce kill la bulle mais Lux il marche dans les bulles elle était ratée cette bulle non attention Hawkins attention d'amis prodigy de marcher comment ça t'as un item mec c'est quoi ces dégâts Demacia 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 il a quand même un kill il a voulu le flash out pour éviter l'ulti Lux qui est déjà là comment ça mon ref et il va réussir un V1 Zgaren on a la team qui arrive mais il n'y en a même pas besoin le petit shield de Lux pour rassurer mais Olaf qui récupère ce kill on va mettre l'ulti Ezreal qui ne récupérera pas le kill sur Olaf et pour l'instant la Lux qui fait la diff elle fait des dégâts cette Lux elle fait des dégâts et ses contrôles et ses ult qui à chaque fois touchent et ça met bien sa team quand même d'ailleurs flash out de la Lulu pour moi le moyen de tomber cette Lux c'est Olaf qui trouve un flank mais on a tellement pas vraiment de front lane que flank c'est une notion bizarre oui et puis il n'y a que le Olaf qui peut y aller parce qu'il y a tellement de CC c'est ingérable en fait Ezreal Lux avec une petite Zoé dans le coin ça réceptionne tellement bien Olaf qui doit courir jusqu'à la back lane que c'est trop dur et puis le temps qu'il arrive il est mort il a beau avoir de la régène le temps qu'il arrive il n'y en a plus c'est ça c'est ça il doit continuer de taper pour garder son ulti il doit taper un peu la front lane aussi etc parce que même si ce Nautilus est AP il faut descendre la barre AP ce Garen est là aussi bon c'est en ça c'est en ça que le Z il est là pour ça normalement mais c'est pareil pour aller chercher il faut il faut il faut il faut flanc il faut c'est compliqué après le Z c'est plus simple parce que tu te TP avec les ombres alors bien sûr tu peux toujours te faire réceptionner mais ça me paraît plus simple qu'avec oh le one shot le one shot de la part de ce Lux Nautilus un grab full CC ultilux c'est terminé qu'il récupérait et du coup ça va leur permettre d'aborder ce dragon sous les meilleurs auspices la cage qui va toucher dans le gauche ça me paraît difficilement contestable pour les Eclipsars on n'a pas le jungler en position il était trop loin ce Olaf dragon récupéré pour les DVZ2 ça fait un dragon partout et il se mâche on a profité pour se régaler sur une tourelle au mid il va se faire ulti par ce Z mais il n'y a pas assez de dégâts il n'y a pas du tout assez de dégâts pour faire tomber le personnage de Devacia ça manque ça manque un peu de build pour pouvoir tomber un Garen ah effectivement et on a peut-être encore on a peut-être encore un one shot ici sur Olaf qui s'est complètement fait one shot à distance ultilux qui n'aura pas suffi pour lui permettre de survivre les DVZ2 qui ont vraiment un bon avantage dans cette game ils vont commencer ils ont un gros avantage et puis on a de la pression mais pas tant de pression que ça sur la map un peu mid parce qu'ils ont push avec mais regardez Zrill comme il est trop heureux la Wavebot qui va se ramasser ouais voilà donc ils n'ont pas vraiment d'avantage ouais ouais il va se gagner il avait 9000 gold il est trop trop bien avec ses deux items et demi la petite Antille le petit Zonia et puis la trinité on va voir ce qu'il va utiliser après mais logiquement il y a plusieurs écoles la Rhythmaker ou alors tu peux partir un roi déchu maintenant si en face même si en face il n'y a pas trop besoin en tout cas ça se jauge et on a de la pression de la pression mid alors qu'on a peut-être encore une fois perdu le Alan et ça se déplace autour de Nachor qui arrive dans 10 secondes c'est peut-être un peu tôt pour un Nachor c'est peut-être un peu tôt heureux ah bah non et donc un Nachor est-ce qu'on va tenter le Nachor c'est peut-être tôt ça va être difficile à conteste on t'a entendu ouais c'est en train de me rendre ouf mais tout va bien je vais contenir ma haine en fait le problème c'est qu'oh la bulle la tank est touchée on va commenter ça le Q qui va arriver elle a eu le temps de flash quand même cette Lulu avant l'ulti Luxe il semblerait qu'elle s'en sorte non parce qu'on a mis un ulti Nautilus et ça continue ce fight elle est toujours pas morte cette Lulu mais les barres HP sont très très basses très très basses non la Lulu qui a marché dans le slip on l'a vu et du coup elle va tomber et le grab qui est excellent de la part de Taichiro on a trop pris de kills pour les DVZ2 maintenant désengager et puis maintenant on va avoir un H qui est potentiellement free sachant qu'il manque Z et Lulu est-ce qu'on va essayer de le contest ça va être compliqué le problème est différent maintenant c'est mon micro qui se débranche de mieux en mieux non mais vous inquiétez pas cette soirée se passe très très bien voilà Garen gros Q dans ta tronche le Olaf attention on va peut-être pouvoir le vol non il a été récupéré par le Nautilus il a été récupéré et donc on a la pression directement le Garen qui était déjà mid donc il peut push comme un porc mais bon il y en a quand même deux en face est-ce que comment on va jouer ce Nashor est-ce qu'on va le jouer en 1-3-1 est-ce qu'on va mettre de la pression sur toutes les lanes ce serait le plus logique en tout cas le Garen qui reste là après il a la mobilité il est pas trop inquiété il a un hull breaker donc on laisse potentiellement le Nautilus faire la jungle ça récolte on a encore le Nashor pendant une minute il s'agirait quand même de le rentabiliser puisque pour l'instant on ne push aucune lane donc on ne profite pas vraiment de ce buff là on a le Garen par contre qui retourne bot il va se gaver aussi en XP voilà l'EPO qui se fait sachant que s'il push là il est tout seul même avec un hull breaker s'ils sont deux ou trois en face ça peut être compliqué on push mid logique on a laissé la lane top on s'intéresse pas on veut récupérer à mon avis la T3 mid ce qui va quand même permettre d'avoir une énorme pression et puis de temporiser le shield du Nexus mais ils sont reçus quand même par le Olaf qui a failli avoir un kill allo oui on t'entend allo ouais ouais je suis passé sur un setup radio maintenant le micro est au dessus de ma tête comme ça le câble il va arrêter de se débrancher je ne sais pas pourquoi ça fait ça alors ça ne l'a jamais fait on va récupérer les tours avec le baron achat vas-y tape la Garen prends moi ses tours est-ce qu'on va pouvoir défendre pour l'Eclipse ça me paraît compliqué le Garen Dismac il met pas mal de dégâts et on est déjà devant le Nexus attention on a pris des dégâts oh là là l'Ultilux il a encore une fois arraché une tête mais par contre on est sous le Nexus et le Nexus il met beaucoup de dégâts il y a un joueur Dvz2 qui est tombé c'est ce Nautilus il smac est très très lourd il va avoir le petit shield de luxe même pour survivre partez messieurs Dvz2 ça semble régredi ce serait dommage de donner des kills maintenant après la belle game que vous nous proposez ouais il s'en sort 2 PV le Garen mais on s'en sort quand même avec juste un mort et avec 2 T3 de tombé donc il manque plus que la T2 et la T3 top après à voir on a un Drake attention il y a un overstay ici Elux qui va tomber de Nami Prodigy il s'y appelait Rockins on doit le laisser du coup Drake pour Eclipse Art et ça c'est une belle nouvelle ou attends on doit le laisser on doit le fuse on peut le remettre je suis d'accord qu'on n'a pas de jungler mais si on tue tout le monde on n'a pas du jungler il y a un truc comme ça oh l'ulti qui a touché 3 personnes et on fait flash out et on fait flash in l'ulti de Demacia de Garen qui va pas permettre de récupérer ce kill mais on a encore de quoi faire la Lulu qui va tourner on n'a pas pu faire ce Drake pour l'Eclipse Art la composition des VZ2 qui a juste trop d'avance trop dégâts et c'est Olaf qui va tomber aussi doublé récupéré par Taz une nouvelle fois 7-1-6 pour lui quel masterclass bah ouais du coup on a un Friedrake on se retrouve avec un Friedrake et on a quand même de la pression regarde Mid comment ça push ils peuvent pas aller conteste et laisser push comme ça il y a des dégâts Matt qui va devoir utiliser la Staz il va quand même se faire récupérer normalement par ce Jack c'est bon c'est le cas mais là par contre ce Jack il va tomber 8ème kill récupéré par le Bézil de Taz meurtre en série bah là l'avance qui est vraiment qui est vraiment énorme on nage après on court dans la base et c'est fini non ? dans la logique des choses ce serait ça sachant qu'il n'y a pas une énorme pression qui est mise il y en a un petit peu bot donc si on veut prendre le Nashor ou le Contest il faut le faire vite parce que là il y a les Maximinions qui arrivent bot sur le Nexus des ECP donc si on fait quelque chose il faut le faire vite sinon ça sera après ouais il faut trouver un beau combo catch quelqu'un je vous regarde cette Luxe elle a pas de Zonia la Zonia en a pas non plus il est en CD c'est sur ce time-gla qu'il faudrait qu'il trouve quelque chose l'Eclipse Arme mais ça me semble un petit peu compliqué on est forcé à reculer Buki qui prend énormément de dégâts il est à peine midlife on aurait quand même pu avoir le raid pour ce all-off petite compensation alors on temporise on temporise on voit qu'on cherche à récupérer le Nashor des DVZ2 mais on cherche le bon timing soit un catch soit qu'il y ait de la bonne pression ils veulent le jouer propre ils veulent pas juste y aller le flip en 50-50 et se dire bon si il y a fight on les éclate de toute façon la catch qui a été trouvée ah l'Ultic est un petit peu raté de la part d'un ami Prodigy même bien raté et du coup il se retrouve en front-line il va devoir flash out il y a un fight ça y est qui s'engage enfin on a mis l'Ulti Z sur cette Zoé qui avait toujours pas récupéré son Zonia et qui du coup tombera et il est plutôt mal pour l'instant ce fight pour l'Eclipsar non il semblerait que ça ne suffise pas Buki Buki qui a énormément de dégâts sur Buki non c'est un Garen sur lui il va pas pouvoir s'en sortir mais par contre il y a un Olaf qui est toujours en train de l'autre côté de la map aux alentours du Nashor il se fait chase par Taz mais on a réussi tout de même à récupérer 3 kills pour l'Eclipsar ça va être compliqué d'aller directement au Baron Nashor pour les dévisations on va devoir attendre un autre timing même si Taz ici va récupérer le kill sur Olaf ah mais du coup Olaf il est delay mais on a Ismamid on a encore Ismamid qui met de la pression il finit tout seul la game regarde ah bah ouais en fait il y a un Ace il reste 15 secondes t'as vu le dégâts qu'il a mis le next game il a mis 50% sur un sort c'est n'importe quoi il n'y a pas n'importe quoi c'est DZ2 qui remporte la 3ème game de ce BO un gros 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 GG à eux ils ont été ils ont été solides et effectivement ils vont se régaler il y avait un all-in de la part de quelqu'un d'Eclipsar on se rappelle de ce bon vieux Hells Kiwi qui nous avait mis 115 000 et là du coup ça gagne de la thune ça gagne de la thune c'est SCP Yastinas qui avait parié le plus pour les DVZ2 ils l'emportent et du coup les DVZ2 qu'on retrouvera demain en demi-finale face à la Justice League ça va être un tout autre morceau pour eux mais ils peuvent le faire ils les ont déjà battus dans d'autres compétitions vous verrez tout ça demain pour le petit pré-show on en reparlera bien sûr bien sûr bien sûr et tout de même un gros gros GG au Eclipsar qui venait de la DIV2 qui ont réussi à prendre d'une game qui ont vraiment montré un beau visage tout n'était pas parfait mais on a quand même vu des belles choses on a vu des beaux joueurs on a vu Bookie qui a cassé